L'achat en ligne, l'Internet, les nouvelles technologies changent tout. Il faudrait vraiment avoir la tête dans le sable pour penser que ça n'a pas d'effet sur nous. Ça a un effet sur tout le monde et sur tout ce qu'on fait. L'important, c'est que l'entreprise soit flexible et soit capable de s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Et nous, depuis 2002 que je suis ici, c'est à ça qu'on travaille, d'être flexible, de pouvoir s'adapter rapidement. Donc, les changements qui s'opèrent présentement sont positifs pour nous parce qu'on est capable de changer rapidement, de servir le consommateur, de changer notre besoin, de s'adapter, de produire rapidement. Et c'est ce qui fait que je crois qu'on est encore ici aujourd'hui et qu'on est encore là pour plusieurs années. Mais les technologies ont aussi un impact immense sur notre façon de fabriquer la chaussure. Il faut intégrer ces nouvelles technologies-là et nous adapter aussi là-dedans pour amener ça ici, puis s'améliorer, améliorer notre productivité, améliorer notre qualité, améliorer le produit qu'on est capable d'offrir aux clients, que ce soit dans les matériaux, mais que ce soit dans les machines qu'on utilise, dans les méthodes de conception des produits aussi. Donc, toutes ces technologies-là, on intègre tout ça à l'intérieur de l'usine également. Pas juste au niveau de la vente, mais la fabrication et la transformation. Dans la chaussure, peu importe le niveau de robotisation, il va toujours avoir un niveau très élevé d'intervention manuelle. On utilise des machines à coudes, mais une machine à coudes, ça ne s'opère pas tout seul. Il y a un opérateur, il y a un humain qui va travailler sur chaque morceau, sur chaque figure définitivement. Et peu importe le niveau de technologie, l'humain va toujours avoir un travail immense à jouer dans la fabrication de chaussures, de par sa complexité même. Sans informatique, sans technologie, les coûts seraient exorbitants. On ne pourrait pas maximiser, faire du routing, éviter par les systèmes, les logiciels maintenant nous disent, par où passer, créer nos routes pour éviter de tourner à gauche en ville. Avec les nouvelles technologies, je peux savoir de mon iPhone où sont mes camions, je peux ouvrir ou fermer le frigidaire d'une vanne réfrigérée, je peux changer la température à distance avec mon iPhone, on est rendu là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des supermarchés, au niveau même du comportement type du client. Quand j'ai débuté il y a 35 ans, avec le supermarché ici, les gens venaient faire un marché par semaine. Alors ils faisaient une grosse épicerie, puis ils repartaient, puis on ne les voyait pas. Aujourd'hui, 90 % des gens qui viennent plusieurs fois par semaine, puis dont une grosse majorité viennent à tous les jours, ils viennent ici chercher une idée. Souvent ils rentrent ici, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, ils viennent ici chercher une idée. Puis je veux dire, l'important pour nous, c'est toujours amener des nouvelles idées, toujours répondre à eux. La journée que les gens vont arriver ici, puis ils vont dire, moi je ne trouve pas ce que je cherche, ou je ne trouve pas ce que je cherche, il faut leur suggérer des choses. Je pense que les nouvelles technologies vont changer beaucoup de choses. Premièrement, pour notre part, ça nous permet de rejoindre plus de gens avec Facebook, les médias sociaux comme ça. Ça nous permet d'échanger avec des clients d'une autre façon que seulement en magasin. Souvent on leur pose des questions, on a des réponses, ça nous donne des idées de nouveaux produits. C'est vraiment un média qui fait qu'on est capable de joindre nos clients chez eux, à la maison aussi. Sinon, dans un autre côté, il y a aussi tout le développement des commandes par Internet qui s'en viennent. Ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous va changer la façon dont on fait les choses, avec aussi l'arrivée des good food ou autres commandes qui arrivent déjà faites à la maison de recettes. C'est un peu ce que les gens veulent de nos jours, ça a changé un peu. Dans le fond, les gens, ils veulent avoir des idées de repas, ils veulent pouvoir arriver de leur journée de travail, avoir quelque chose, une idée dans le fond de repas, ne pas être obligés de se casser la tête. C'est ça qui a changé beaucoup. On voulait vraiment arriver avec une solution qui répondait aux besoins grandissants du consommateur. Avoir une expérience client, pouvoir offrir une salle d'attente adéquate. On se souvient aussi, dans ces années-là, la femme prenait de plus en plus de place dans les décisions de l'automobile. Elles achetaient eux-mêmes leur voiture, commençaient déjà elles-mêmes à les entretenir. Donc c'était important d'avoir un espace qui répondait aux besoins de la clientèle actuelle. La vente en ligne, c'est quelque chose qu'on regarde, mais on tâche de voir l'expérience que les autres auront. Parce que c'est comme ouvrir un nouveau magasin. Il faut avoir un entrepôt, il faut avoir du personnel, il faut poster les choses, tenir l'inventaire. Donc c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup de prudence. Mais on est très ouverts à l'idée puisque c'est la voie qui semble se tracer pour l'avenir. La commerce électronique, d'après moi, est essentielle et les magasins et le milieu social sont essentiels. On travaille présentement pour comment les ficeler ensemble d'une manière qui a du sens pour la clientèle. Et c'est vraiment le défi. Je pense que personne ne voit vraiment le « endgame » ou la fin de cette évolution-là. On vit dans les premiers cinq ans d'un 40 ans de changement extrême.